17 caméras de vidéosurveillance à Toulouse, c'est ce que Jean-Luc Maudin, qu'aujourd'hui chef de l'opposition, avait mis en place durant son mandat. A la lumière de faits divers récents, il remonte au créneau et demande un renforcement de ce dispositif, faisant fi de toute polémique. J'ai pas l'impression qu'on est attenté aux libertés, lorsque, au début du mois d'avril, une jeune fille s'est fait violer à Saint-Cyprien et que son agresseur a été identifié dans le métro. Pour étayer son discours, Jean-Luc Maudin se base sur les résultats d'un audit. L'audit de la police municipale qui a été fait par l'actuelle municipalité en 2009, montre qu'en 2008, il y a eu pas moins de 1200 interventions à Toulouse faites par la police municipale sur la base d'images de la vidéoprotection. Il y a eu un audit sur la police municipale, sur l'organisation, etc., mais pas du tout sur la vidéosurveillance, donc ni moi ni mes directeurs ne sommes au courant de cette audite. Du côté de la municipalité, on dénonce une volonté de remplacement des fonctionnaires de police par ces caméras. Il ne peut s'agir d'une solution. Vous allez avoir une solution idéale, c'est la vidéosurveillance. Bon, ça c'est fou. La vidéosurveillance, éventuellement dans un dispositif global de sécurité, ça peut être un outil. Un sujet à aborder avec précaution donc pour la municipalité, qui a d'ores et déjà prévu un débat sur le thème.